bonjour à tous mes chers amis c'est bon on a compris tu peux développer ça ce sera dans le bêtisier à la fin de la vidéo on vous aime bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui promet d'être complètement exceptionnel voire surréaliste puisque je me trouve actuellement sur mes terres à savoir le maisin le gerbier laboré tout le département haute loire ardèche je vous ai déjà fait des vidéos j'en ai déjà parlé des milliards de fois ça fait des années que j'adore venir dans cet endroit pour me ressourcer que ce soit ressourcer mes batteries mais aussi renouveler les énergies puisque le montmézin est un site très important puisque il est considéré comme étant un triangle mystique à la même image que le triangle des bermudes sauf qu'ici il s'appelle le triangle de la burle la burle c'est le nom du vent que l'on donne dans cette région un vent qui est très froid qui est sinistre lorsqu'il souffle et il souffle quasiment toute l'année là aujourd'hui la nature nous a fait grâce de la burle même si je vous cache pas que ça ferait plaisir qu'on ait un petit peu d'air parce qu'il fait extrêmement chaud je pense d'ailleurs peut-être que vous le voyez parce que j'ai dû rougir un peu partout il fait très très chaud il fait très très beau et c'est vraiment un cadeau que la nature nous fait puisque toute cette région à la région des estables et du maisin c'est une région qui est particulièrement instable en termes de climat puisqu'il ya véritablement un micro climat dans cette région là c'est à dire que en plein mois d'août vous pouvez voir tomber de la neige ce n'est pas improbable et donc je vous retrouve pour cette vidéo qui va être incroyable puisque je vous ai prévu une vidéo qui va être un petit peu un mélange de tout j'ai voulu faire cette vidéo pour penser à tous ceux et celles qui ne peuvent pas partir en vacances tous ceux qui sont peut-être confinés ou qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou tout simplement qui travaillent aussi qui ne peuvent pas partir en vacances donc j'essaye de vous faire cette vidéo pour vous offrir et bien simplement des beaux panoramas des beaux paysages un peu de détente de plaisir de fraîcheur de bien-être mais aussi de magie puisque je vous ai prévu vous allez le voir des petites surprises à savoir des guidances des rituels je vais vraiment essayer de vous plonger un maximum dans l'univers dans les énergies du maisin que l'on surnomme les dents du diable bienvenue à tous dans le triangle maudit de la burl et après vous venez d'avoir regardé une marquee pour une été science que tu as joué comme tout le monde entre vous et des celles qui sont très oubliées par le vraiment trop courant si tu as l'envoie de député que tu as l'envoie de vous et que tu as l'envoie de manière très puissant et vous pouvez aussi vous que tu as une bonne 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 chanceuse ou si tu as l'envoie de l'ennemi comme ça C'est parti. C'est parti. Je suis dedans. Mais tant mieux pour toi. Il y a des courants froids quand même. Il y a un bouddha. C'est parti. Je n'attendais pas à celle-là. Ça descend un pic. Je confirme. On passe en une heure, normalement, après manger. C'est pas le choix. C'est un mythe. Non, mais t'inquiète, tu vas tomber dedans, j'attends. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour. C'est le lac de Brossy-Liande. 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 C'est le lac... 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 ... C'est le lac... 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 ... C'est le lac... C'est le lac de Brossy-Liande. 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 Et pour la première rune, on va avoir la rune de l'air. L'air qui en plus ici est un élément très important puisque, comme je vous l'ai dit, dans ce triangle maudit, dans cette énergie mystique qu'est le triangle de la burle, souffle un vent très froid qui se nomme la burle et on a donc appelé le triangle de la burle au nom de ce vent qui souffle. Par conséquent, la rune du vent ici est plus qu'appropriée. Cette burle qui peut amener beaucoup de choses, qui peut amener des nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, qui peut apporter un très beau soleil mais qui peut apporter aussi beaucoup de tempêtes. Le vent, c'est aussi le représentant du facteur, celui qui apporte des nouvelles mais il est aussi le représentant du changement et de l'évolution. Donc ça, ça sera pour votre premier choix. Pour le deuxième choix... Nous avons la triquetra à vous proposer. La triquetra qui est bien sûr un symbole mystique qui représente la protection, c'est le nœud celtique de la protection, mais c'est aussi ce qui représente les triples faces comme la triple lune, la triple déesse. Si vous êtes wiccan ou dans le mouvement wicca, cette rune est représentative de la triple déesse. C'est également la rune de protection. Donc si vous êtes en ce moment un petit peu malmené par les énergies, s'il y a des choses où vous vous sentez un petit peu ébranlé, si vous manquez d'ancrage dans votre vie ou tout simplement si vous sentez une sorte de mauvaise énergie ou de mauvais œil potentiellement qui est sur vous, peut-être que vous accumulez certaines poisses, certaines malchances, eh bien la triquetra est là pour vous protéger justement de toutes ces choses. La triquetra aussi dans la rune, dans les runes sorcières, représente l'aspect de l'amour. Pour tout ce qui est rattaché à l'amour et l'amitié. Et enfin pour la troisième rune, nous avons la rune de la serpe qui peut symboliser la mort. Attention, pas forcément la mort physique comme vous l'entendez. Je ne veux pas que vous paniquez derrière votre écran, ça peut être aussi une mort, la fin de quelque chose. Puisque regardez, c'est une serpe. Et qui dit serpe, dit permet de récolter les choses. Un peu en plus comme nous sommes dans les énergies entre Lunasa et Mabon, nous sommes dans cette période récolte. Donc c'est la période où on est en train de finir certaines choses, où on est en train de terminer certains cycles. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette fin de cycle et avez envie de nouveautés, de changements et d'évolutions. Allez maintenant, je vous propose donc de révéler vos trois choix. Donc pour ceux qui ont choisi la rune du vent, votre message est le suivant. Nous avons le message qui vous dit impose, tu règnes en maître, applique tes lois. Et pour la datation, on te dit tout simplement d'agir. Là, on vous parle d'imposer vos choix. Attention, il y a plusieurs manières d'imposer les choix. Vous avez la manière un petit peu expéditive, vous vous imposez sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Là, c'est plutôt un conseil de vous dire, assumez-vous tel que vous êtes. Soyez fier de qui vous êtes. Imposez vos lois, vos règles, votre façon de penser et votre vie. Personne n'a à vous dicter votre façon de vivre, de penser ou de réfléchir. Il faut que vous vous imposiez par rapport à ça. Imposez aussi vos réponses. N'ayez pas peur de dire non. Si vous êtes quelqu'un de trop gentil, qui a tendance à tout le temps dire oui par peur de vexer, de froisser, de faire de la peine, et bien non, si cela ne vous plaît pas, dites-le haut et fort. Non, c'est non. Ou alors, oui, c'est oui, mais imposez vos choix, imposez ce que vous ressentez, imposez vos sentiments et vos émotions. C'est-à-dire que lorsque le matin, vous avez votre collègue qui vous demande comment vas-tu, et bien si vous n'allez pas bien, dites, je ne vais pas bien. Mais ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre. Imposez qui vous êtes et soyez fier de qui vous êtes. Allez, maintenant pour ceux qui ont choisi la triquetra, votre message est celui-ci. Vous avez le message « Abandonne ». Ne lutte pas vainement, le destin s'est décidé. Et pour la datation, on vous dit que cela se réalisera dans l'année. Ici, on vous dit d'abandonner. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous renonciez définitivement. C'est-à-dire que si vous avez une idée sur un projet, si vous êtes actuellement dans une situation particulière, ou si vous êtes sur un coût particulier, ici on vous demande d'abandonner dans le sens que ce n'est pas encore le bon moment. Les énergies ne sont pas propices à ce que les choses puissent se réaliser. Peut-être qu'il va falloir patienter. On vous invite également à patienter, ou peut-être à remettre votre projet à plus tard. Attendez que les circonstances soient plus favorables pour mettre en place votre projet, ou pour vous lancer dans la situation, ou renouveler quelque chose. C'est-à-dire que là, abandonner dans l'instant présent, dans l'instant T, ce n'est pas une bonne idée. Les énergies ne seraient pas avec vous. Par conséquent, laissez de côté, abandonnez pour le moment. Et lorsque les choses seront beaucoup plus propices, et que les énergies seront plus enclins à pouvoir vous proposer une solution, et à pouvoir concrétiser ce que vous voulez, là, vous pourrez reprendre. Puisque, qui dit dans l'année, l'année se termine dans 4 mois. Donc, c'est une sorte de petit message pour vous dire, oui, abandonne aujourd'hui, mais abandonne, ça ne va pas durer très longtemps, puisque l'année se termine dans 4 mois. Donc, le projet, vous aurez l'occasion de pouvoir le reprendre dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être juste avant la fin de l'année. Mais voilà, laissez un petit peu de temps encore, les choses ne sont pas tout à fait mûres. Et enfin, pour ceux qui ont pris la rune de la serpe, votre message est donc le suivant. Et on vous dit, arrête-toi, je sais que tu es épuisé, alors repose-toi et faites exprès pour la datation, on vous dit décembre. Alors là, c'est quand même assez drôle, puisque le arrête-toi colle vraiment bien avec la rune de la serpe, puisque la serpe ici met un terme à quelque chose. Donc là, on vous dit, stop. Maintenant, stop. Peut-être que tu as voué trop d'énergie, tu as peut-être trop fait de choses, tu as peut-être trop donné pour les autres, tu t'es peut-être trop investi. Maintenant, stop. Il faut que tu t'arrêtes, tu es épuisé, tu dois prendre soin de toi, tu dois t'accorder du temps pour toi, pour les autres. Alors, quand je dis pour les autres, c'est pour ceux que tu aimes, pour te ressourcer à travers ta famille, tes amis, tes passions, les choses que tu aimes qui vont te faire du bien et qui seront capables de pouvoir te redonner de l'énergie. Mais sinon, tu ne dois plus être dans cette phase de donner aux autres, mais au contraire de recevoir. Il est temps de recevoir et qui d'autre que toi est le mieux placé pour t'offrir à toi-même. Donc, n'attends pas des autres qu'ils te donnent quelque chose. Non, tu veux quelque chose ? Eh bien, apporte-toi-le tout seul. Donne-toi-le tout seul. Tu as besoin de repos. Accepte d'avoir ce repos. Parfois, il est difficile de s'arrêter, de se dire, oui, là, c'est vrai que je suis fatigué. Il faudrait vraiment que je stoppe, que je profite, que je m'arrête. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit. Stop, arrête-toi maintenant. Et les choses reprendront. Surtout là, c'est un peu comme le même message, le précédent, où on vous parlait dans l'année. Ici, on vous parle de décembre. Donc, peut-être qu'ici, pendant 2-3 mois, eh bien, il faudrait mettre les choses en stand-by. Peut-être prendre un congé sabbatique ou tout simplement arrêter ou vous poser ou dire stop, dire, voilà, je prends quelques temps pour moi, je ne serai plus disponible pour qui que ce soit. Et puis, lorsque vous vous sentirez à nouveau disponible pour les autres et que vous aurez fait le plein d'énergie, là, à ce moment-là, vous pourrez de nouveau reprendre vos activités. Voilà donc, mes chers amis, pour ces 3 petits messages de guidance qui sont complètement intemporels. Donc, vous l'écouterez quand vous en aurez envie et quand vous en aurez besoin. et surtout quand la vie vous dirigera vers cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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